Eh bien salut tout le monde c'est ChachaKing et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et non vous n'avez pas rêvé par rapport au titre de cette vidéo ce mod rajoute littéralement une fin alternative à Socknautica et comme vous pouvez le voir le menu aussi est changé ce mod se nomme donc Socknautica et a été créé par le youtubeur SocksForceOne SocksForceOne c'est un youtubeur américain, je ne connais pas trop ce qu'il fait mais c'est lui qui est à l'origine du projet du Bloop et du Bledza donc le mod SocksForceOne Monster et il a créé avec l'aide de nombreux autres développeurs dont Lee23 qui est le plus gros développeur de mod actuellement sur Socknautica c'est lui qui est à l'origine de des Extinctions, du Shipmod etc il est à l'origine de pas mal des mods, il est sur beaucoup de projets, il bosse sur Eternals of the Ancient aussi et avec l'aide d'autres modders, ils ont créé Socknautica qui rajoute même un tank dans Socknautica je ne vais pas vous en dire plus, je vais partir directement dans le jeu malheureusement vous n'aurez pas eu une réaction live de moi-même parce qu'en fait je ne savais pas que ce mod existait et je suis tombé sur une vidéo et au final j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout je suis un peu spoil surtout donc là on va faire un petit peu une review du mod je vais vous montrer les fonctionnalités, je vais vous montrer les nouvelles choses qui ont été apportées et du coup pour commencer, première petite chose vraiment sympa je vais créer une nouvelle partie en créatif et mon jeu va planter non je rigole et comme vous pouvez le voir là déjà vous avez le tank justement en bas à gauche de l'écran et on a vraiment une image animée pour le chargement du jeu je trouve que c'est extrêmement classe malheureusement pour moi et heureusement pour vous parce que du coup il y aura un cut je vais maintenant devoir aller jusqu'à la fin du jeu parce qu'un mod qui rajoute une fin alternative ça se trouve forcément à la fin du jeu et ça y est ma fusée est en train de finir de se créer j'ai désactivé le gun je vais donc pouvoir quitter la planète car comme je vous l'ai dit ce mod rajoute une fin alternative et comment découvrir une fin alternative sans atteindre la fin du jeu c'est pour cela que je vais prendre le petit ascenseur comme vous connaissez bien et que je vais entrer dans la fusée vous allez voir ça ne manque pas de spectacle je pense que c'est impossible à moins que vous ayez vu la vidéo bien évidemment que vous sachiez ce qu'il y a dans ce mod c'est impossible que vous sachiez ce qui va se passer on active nos systèmes de survie et on va pouvoir activer le dernier module important pour notre décollage et là vous allez donc pouvoir découvrir ce qu'est le changement la fin alternative plus précisément de ce mod je vous laisse profiter et découvrir et là vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette merde ça a la tête d'un gargantule néviathan il y a plusieurs têtes qu'est-ce que c'est mais là en fait vous allez être encore plus surpris parce que regardez où je réapparais je crois pas qu'on je crois pas connaître cet endroit je crois pas que j'étais là avant vous êtes donc actuellement à l'intérieur du dad submarine ce sous-marin fait littéralement la taille de l'atlas qui est le plus gros sous-marin qui n'est qu'un concept du jeu si ce n'est plus et en plus de ça il y a beaucoup de choses spéciales avec ce sous-marin donc comme vous pouvez le voir il a un look extrêmement classe il est vraiment sympa seul petit point négatif on ne peut pas profiter entièrement de l'intérieur de ce sous-marin car il n'y a qu'une toute petite partie qui est jouable mais c'est déjà pas mal donc on a donc ce sous-marin gigantesque et à l'intérieur j'ai pu garer mon sock tank qui est littéralement un sous-marin tank celui-là on s'y intéressera juste après je vous montrerai ses caractéristiques mais tout d'abord je vais vous montrer ce qu'on peut faire grâce au dad submarine tout d'abord comme vous pouvez le voir déjà ça c'est la seule partie qu'on peut habiter je vous montrerai un petit peu quelle taille elle fait par rapport au reste du sous-marin tout d'abord on a le droit à une chambre avec un lit custom bien évidemment une écoutille qui se referme et qui s'ouvre on a le droit à des petits mèmes donc un among us avec le pseudo de socks je suppose peut-être que c'est le logo de la chaîne de socks for the one je sais pas vraiment donc on a un petit bureau tout ça on a même un petit mème bonfire lit par rapport à dark souls si je me trompe pas et on a des petites infos par rapport au sous-marin et notamment on peut activer le stealth mode et donc voici la partie habitable ça c'est tout ce qu'il y a derrière on ne peut pas y aller et donc la partie dans laquelle on est c'est celle-là donc je vais juste le désactiver ah oui bah oui du coup je vous ai pas expliqué le stealth mode comme vous avez pu le voir on est totalement invisible c'est trop bien c'est vraiment trop bien ici aussi écoutille refermable bien évidemment un autre centre de commande pour pouvoir activer ou désactiver le stealth mode ici je suppose que dans le futur on pourra customiser les couleurs du sous-marin on a un autre petit bureau et quelque chose qui est vraiment exceptionnel le sous-marin se conduit comme un cyclope et comme vous pouvez le voir ça s'ouvre devant nous pour nous donner un meilleur champ de vision vraiment c'est exceptionnel franchement c'est un truc de malade qu'aujourd'hui on puisse faire un mode comme ça sur Sunnautica de plus ça c'est pas par rapport au sous-marin mais comme vous pouvez le voir j'ai un signal Bridge Aquarium car ce mode ça je vous l'ai pas dit il rajoute 3 nouveaux Léviatans ainsi qu'un biome dans le Void et des structures alien à l'intérieur du Void je vais juste vous montrer les dernières petites choses que le sous-marin peut faire donc là on a le stealth mode on a aussi un module de défense voilà donc le déterrence module système et on a enfin des holographiques decoys donc en fait on met ça et ça va attirer les créatures dessus plutôt qu'elles nous attaquent voilà c'est aussi simple que ça le sous-marin est un peu abîmé mais vous inquiétez pas il se répare tout seul comme vous pouvez le voir mais du coup ce qui va se passer c'est que là moi je vais partir vers le Void on se retrouvera quand j'y serai et vous allez voir il y a pas mal de surprises là-bas et ça y est je suis en train de m'approcher du Void comme vous pouvez le voir j'arrive au bord de la map et donc vous allez pouvoir voilà nous avons déjà devant nous un premier nouveau Léviathan ainsi que juste au-dessus comme vous pouvez le voir des îles flottantes en fait ce qui se passe d'ailleurs je vous avais pas montré mais il y en a des caméras c'est que le Bloop et le Bladza sont modifiés par le mod et ça ce que vous voyez c'était un Bloop on va pouvoir avoir aussi le Bladza que vous allez très vite reconnaître j'ai retiré Return of the Enchant accessoirement pour tourner cette vidéo parce que sinon avoir un Garg sur moi en plus de Bloop et de Bladza et de toutes les autres créatures je pense que j'aurais pas survécu on a aussi des Peepers géants comme vous pouvez le voir et on va pouvoir avoir bien évidemment un peu tous les types de créatures on va dire devant nous voilà juste là on a un Bladza qui vient de spawn je vais activer des decoys et et je vais descendre tranquillement du coup moi je pars vers le point et je vous retrouve là-bas d'ailleurs pendant que je continue ma descente si vous êtes toujours sur la vidéo actuellement n'hésitez pas à liker commenter partager comme d'habitude à vous abonner sur la chaîne si vous regardez mes vidéos c'est que vous devez bien les apprécier donc ça fait c'est vraiment le truc qui fait le plus plaisir si vous abonnez et je vous en serai très reconnaissant mais en tout cas on arrive justement au niveau de l'aquarium et j'ai du coup une très bonne nouvelle pour vous waouh ok on a eu un léger bug du coup la très bonne nouvelle pour vous ce mode est entièrement gratuit il est disponible pour tout le monde et vous pouvez le télécharger depuis le lien que j'ai mis en description c'est pas cool ça quand même bon en tout cas on est arrivé au bridge aquarium pour aller à l'intérieur je vais prendre mon petit tank et je vais prier que mon grand sous-marin reste ici d'ailleurs le tank dont je ne vous ai pas fait la présentation et bah c'est très bien parce que on va pouvoir l'utiliser dès maintenant donc le tank il a deux modes de feu on peut tirer des torpilles comme ceci et on a un deuxième mode qui est un mode harpon que je n'utiliserai pas parce que ça sert juste à se tracter c'est comme le grappin de la du voilà treat neutralize là il vient de me dire que j'ai détruit le bloop actuellement on a aussi une autre capacité c'est que je peux faire un dash de cette manière voilà donc dash qui est très utile bien évidemment mais bon là je vais le laisser ici normalement il ne devrait pas se faire manger et du coup je vais vous montrer ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de cet aquarium on est en train de partir à l'intérieur de l'aquarium cassé comme vous pouvez le voir je vais donc pouvoir descendre ici ici c'est très dangereux comme vous pouvez le voir il y a de nombreuses créatures il y a des warpers il y a beaucoup de choses qui veulent notre mort mais ici on peut retrouver cette base de données qui va nous permettre d'avoir un nouveau point qui va se créer juste là outpost cache approximate location et on va pouvoir partir vers là-bas afin de découvrir ce qu'il y a aussi chose à savoir c'est ici que vous allez pouvoir trouver les matériaux nécessaires à la fabrication du dad submarine qui sont ces cristaux les pressurium cristal et c'est en général dans le biome du void justement que vous allez pouvoir en retrouver on a donc un léger aquarium ici mais rien d'intéressant je vous laisserai le découvrir par vous même vu que comme je l'ai dit et je le répète le mode est disponible pour tout le monde je vais donc retourner à mon sous-marin et partir vers l'outpost cache et ça y est je suis en train d'arriver sur place comme vous pouvez le voir les zones sont vraiment dangereuses et par contre on a des choses alien un petit peu partout ah et voilà c'est cette chose là que je vous disais qu'il faut faire très attention ce petit cube là est en réalité entre guillemets un screamer en fait une créature va en sortir et va vous attaquer comme vous pouvez le voir en fait le cube se tourne avec moi parce qu'en fait le cube suit ma direction et son but à cette créature c'est juste de vous manger donc je vous conseille de faire très attention et de ne pas vous en approcher et c'est surtout sur la fin de l'aventure dans le void que ces cubes vont être un peu un peu chiant pour vous vous allez vite comprendre ne vous inquiétez pas moi je vais partir du coup à l'intérieur d'ici en évitant soigneusement de m'approcher de ce cube parce que vous vous faites one shot par les créatures qui sont à l'intérieur et donc juste ici on a une autre zone on peut voir ce petit peeper gigantesque cette dent gigantesque et ici on va pouvoir récupérer deux données dont l'endroit le dernier endroit qu'on a besoin de visiter le reactor access no exit cet endroit est littéralement la fin du jeu c'est ça la fin alternative qu'on a et je suppose ouais non je n'ai rien obtenu malheureusement pour le moment on n'a pas vraiment surtout vu que je suis en créatif je ne pouvais pas forcément obtenir mais pour le moment le mode est encore vraiment en early access il n'est pas du tout fini mais il y a de quoi jouer dessus il y a de quoi vraiment bien s'amuser parce que franchement un mode comme ça il n'est pas disponible pour tout le monde comme je vois par exemple return of the engine qui n'est pas encore disponible pour tout le monde par rapport à ce mode là je trouve que franchement c'est exceptionnel et c'est vraiment trop bien franchement c'est beaucoup trop cool du coup vous allez voir la fin de ce mode c'est vraiment en beauté que ça se termine car je vous le dis dès maintenant ce mode se termine littéralement par un combat de boss vous m'avez bien entendu ce mode se termine par un combat de boss on va donc pouvoir partir en direction du signal approximatif et finir Somnotica d'une toute nouvelle manière oh putain c'est quoi ça what the fuck c'est quoi cette chose c'est quoi cette chose ça je ne m'en souviens pas du tout what 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 j'ai eu extrêmement peur sachez que j'ai extrêmement peur actuellement je ne sais pas ce que c'est what 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 j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça je l'avais je ne sais même pas ce que c'était j'avais jamais vu ce truc auparavant what oh oh non waouh bah on a pu découvrir quelque chose ensemble en tout cas je suppose que ce truc est là pour vous empêcher d'y aller en gros soarin peut-être j'aurais sûrement dû m'enfuir au lieu de rester devant lui à mon avis j'aurais j'aurais sûrement dû m'enfuir effectivement bah du coup ce qui va se passer c'est que je vais retourner sur place et je vous retrouve là-bas et ça y est on se retrouve et je suis enfin arrivé à l'endroit où se termine ce nouveau modpack donc je veux me remettre en survie survival du coup et dans la logique des choses ça devrait fonctionner parce que j'ai fait 2-3 tests et ça n'a pas bien fonctionné c'est souvent bugué le jeu peut carrément planter c'est un peu compliqué mais du coup on a ici un téléporteur que je vais donc activer de cette manière et on va entrer dedans avec le tank et vous allez voir normalement le combat de boss et ça y est on se retrouve à nouveau devant le téléporteur et on va pouvoir donc retester voir si ça fonctionne cette fois pour aller dans l'arène j'ai pas fait forcément très différemment de la dernière fois mais j'ai essayé de varier certaines choses donc avec un peu de bol cette fois ça va fonctionner sinon je vous laisserai découvrir par vous même et me dire quelle erreur j'ai fait justement qui fait que je n'ai pas pu avoir le combat de boss si ça n'a pas fonctionné parce que sinon je vais être à court de temps pour tourner cette vidéo on va donc pouvoir entrer dans le téléporteur et cette fois j'espère que ça va fonctionner et malheureusement ça n'a toujours pas fonctionné j'essaierai de me renseigner je vais vous mettre 2-3 images d'illustration au pire du combat de boss je suis sincèrement désolé de ne pas avoir pu vous le montrer moi même en tout cas n'hésitez pas à tester ce mod par vous même il est gratuit il est disponible c'est dans la description il est disponible uniquement en legacy par contre donc vous pouvez l'avoir que sur steam mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement c'est une belle découverte n'hésitez pas à vous amuser dessus à tester des choses le mod va sûrement être mis à jour pour le moment il est en bêta c'est pour ça qu'il y a ce bug qui fait que je ne peux pas justement terminer le jeu et avoir le combat de boss ça m'embête énormément de ne pas pouvoir le faire moi même mais je vous aurais mis des images d'illustration moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais vous dire à tout bientôt pour une prochaine c'était Chajaking salut bisous bye Sous-titres par Jérémy Diaz